OK, mesdames et messieurs, bienvenue à Bitcoiner Interviews épisode 3. Aujourd'hui avec moi, j'ai Gustavo Flores et Chase, VP à Bull Bitcoin, cofondateur de Verify aussi. Je veux juste commencer en faisant l'introduction de Gustavo en parlant de comment je l'ai rencontré. Premièrement, j'ai connu Gustavo en browsant un peu le site de Verify. Il y a un petit bout de ça déjà. Un échange de Bitcoin ici au Canada. Et puis entre autres, aussi un service de self-custody, Verify. Donc c'est là que j'ai connu Gustavo. Puis ensuite, je parlais avec David Saint-Onche qui m'expliquait qu'il avait eu affaire à Gustavo souvent pour lui donner des cues sur son livre qu'il a écrit sur Bitcoin. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus en connaître sur Gustavo. Puis je l'ai rencontré au meetup de Bitcoin Montréal que Gustavo, Machek et compagnie organisent et ont organisé au courant de l'été. Puis après ça, bon, il y a eu Bitcoin Summer qui était vraiment une vraiment belle conférence. Gustavo qui avait quelques conférences dans quelques présentations, entre autres, puis qui avait organisé. Bref, c'est de même que j'ai connu Gustavo. J'ai pu observer à Bitcoin Summer ton niveau d'expertise élevé. Finalement, c'est là que j'ai vu à quel point que tu connaissais ça, puis que c'était impressionnant pour moi du moins. Puis que, bon, t'es à ta place dans ce domaine-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi je t'ai invité. Fait que, bien, merci d'avoir accepté, puis d'être ici. Puis voilà, je suis vraiment content que tu sois là, Gustavo. Merci à toi, Kevin. Salut, Kevin. Salut à tous qui nous écoutent. Je suis content d'être là. On va avoir une belle discussion. Ah oui, Gustavo, entrons dans le sujet tout de suite, puis je te laisse aller. J'aimerais ça, tu nous parles de ton petit peu, un petit peu de background. Tout est d'origine périphérique, c'est ça? Ouais, je suis né au Pérou, dans la capitale, Liman, il y a environ 25 ans. Puis j'ai vécu là jusqu'en 2005, parce qu'au moment où j'ai immigré au Canada, on est arrivé direct à Montréal. Puis j'ai vécu toute ma vie à Montréal, ou dans les environs Laval. Donc, j'ai grandi à Montréal. Je suis allé à une école secondaire privée qui s'appelle le Collège Jean-Eude, qui est très répétée au Québec. C'est là que j'ai rencontré Machek et Tristan, qui sont deux cofondateurs de Bird 5C. Donc, passé quelques années là, ensuite je suis allé au Cégep Maisonneuve. Tu sais, j'étais toujours intéressé par la technologie, les ordinateurs, l'économie, l'histoire, un peu tous les sujets qui tournent autour du bitcoin. Mais disons que durant le Cégep, j'ai eu une phase un peu éloignée de mes intérêts académiques ou d'apprentissage. J'étais plus à fumer du pot, de rien faire au Cégep. Avec les gars aussi, avec Machek et Tristan, entre autres. Mais après un bout, on était comme, tu sais, il faut qu'on fasse quelque chose de peu sérieux que ça. Il faudrait qu'on exploite notre potentiel. Donc là, on a cherché différentes opportunités d'affaires, d'investissement. On a acheté des billets physiques du yuan chinois pour plusieurs milliers de dollars. On pensait que c'était comme ça, du trade El Forex. On ne savait pas que les plateformes en ligne existaient. Donc ça, ça n'a pas marché. On a essayé d'acheter des voitures aux enchères publiques. Tu sais, les voitures qui sont comme prises par le gouvernement puis sont ensuite mises aux enchères. On a été jusqu'à Québec. On a essayé avec comme 3500 dollars d'acheter une voiture. On s'est fait. Il y a des professionnels qui vont à ces trucs-là, qui sont capables de savoir jusqu'à quel niveau tu vas aller. Comme ça, ils vont une couche de plus. Puis ils te battent à chaque fois. Fait qu'on a abandonné ça. Mais finalement, Machek a entendu parler d'un shitcoin qui s'appelait le potcoin. Puis tu sais, c'était en même temps que la légalisation du pot au Canada. Puis on était comme, peut-être, on devrait acheter ça. Mais Machek m'a parlé de ça. J'ai dit, mais pourquoi on ne peut juste pas acheter du Bitcoin? Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à acheter du Bitcoin. Puis tu sais, le reste, ça l'a suivi. Tu sais, on peut en parler plus tantôt, là. Mais c'est là que ça a commencé mon aventure avec le Bitcoin, là, environ en 2015. Et en 2015, tu étais encore aux études? Ouais, je suis encore aux études. Je suis encore au cégep. Je suis encore au cégep Maisonneuve. J'ai étudié en sciences humaines avec maths, genre politique, puis géographie, puis maths. j'ai fini comme un an après. Après ça, je suis allé à l'université pour une session en informatique et génie logiciel, mais j'ai abandonné en une session, là. En 2017, puis j'étais déjà hors des études. J'avais encore un travail fiat, comme dans une... Je travaillais dans un restaurant à Montréal qui s'appelait Milos, qui est comme très répété, parce qu'il y a du monde très riche qui y vont, là, donc des stars de Hollywood, puis juste les riches de Montréal. Mais fin 2017, j'ai aussi abandonné ma job fiat, puis fin 2017, je suis jumping 100% dans le Bitcoin, entrepreneur en Bitcoin, plus aux études, juste 100% dédié à travailler sur Bitcoin. Mais toi, t'as quitté les études parce que c'était juste... T'as figuré que c'était pas pour toi, right? C'est ça? Ouais, ben, j'ai figuré... Tu sais, j'avais pas... À ce moment-ci, j'ai une vision différente qui est un peu plus, disons, radicale sur la question des études. À ce moment-ci, je crois que personne devrait aller à l'université, là. Mais à ce moment-là, je croyais juste que, tu sais, c'est pas pour moi, là. Je pouvais apprendre à coder par moi-même plutôt que juste l'apprendre en quatre ans. Je pouvais l'apprendre en trois mois. Je pouvais, tu sais, je pouvais investir mieux mon temps. Je pouvais devenir entrepreneur plutôt que d'attendre de faire quatre ans pour aller à une job avec un salaire minable, c'est vrai. OK. Gotcha. Super. Puis, c'est... Tu dis que t'as commencé entrepreneur Bitcoin. Bon, être full-time Bitcoin aussi. Puis ça, c'était à ce moment-là que vous avez fait le start-up MiningX. C'est ça qui s'appelle? Ouais, c'est ça, exactement. MiningX, le nom un peu quétaine venant de SpaceX. Tu dis MiningX, pourquoi pas? Puis, on était quatre, dont Machek et Tristan, qui étaient, qui sont chez Bulles-de-Coin maintenant, qui étaient chez E-Pi. Il y avait un autre partenaire qui s'appelait Malek Ahiles, qui est aussi un conseil à nos amis du Cilep, qu'on est encore amis avec, puis qu'on parle encore de toutes sortes de trucs. Puis, on a commencé comme une salle de minage sur Louvain, à Montréal, dans le quartier de la mode. Pour ceux qui connaissent, c'est comme proche d'autoroute 40 et 15, vraiment au centre de l'île de Montréal, centre-nord. Puis, tu sais, le quartier de la mode a été abandonné par plusieurs entreprises. Vu que Montréal, tu sais, c'est plus tant une ville de mode, la rue Saint-Hubert est plus tant populaire comme ça l'était avant pour ça, dans les années 80-90. Donc, on a pris une salle, c'était environ 2 000, 3 000 pieds carrés. On a direct, tu sais, c'était au top du market. C'était quand le Bitcoin valait 20 000 piastres. Fait que tu sais, on a comme take profit, on est encore dans les shitcoins à ce moment-là, on a take profit de nos shitcoins pour la mine. Jusqu'au bout du compte, c'était pas, on a pas réussi, là, mais tu sais, c'était pas de l'argent que j'avais travaillé des années pour, là. Je l'avais fait en quelques semaines en spéculant, tu sais. Fait qu'on a pris cet argent-là, on a investi dans les, dans le minage. On a acheté un système électrique, un système de ventilation qui a coûté plusieurs dizaines de milliers dollars, tu sais, des ventilateurs gigantesques, là, genre de deux mètres de diamètre, là. C'est gigantesque, plus grand que moi. Puis, on a installé environ 100 S9, que tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il va encore beaucoup. Mais, tu sais, dans le temps, on a acheté nos premiers S9 à comme 2500 dollars. Puis, nos derniers S9, on les a achetés à comme 300 dollars, vu que le prix descendait, là. Mais, deux leçons de ça, tu sais, on a drôlé ça pendant un an, ça n'a pas fonctionné, on l'a lâché à la fin de l'année. On a tout vendu à perte. Mais nos deux leçons de ça sont simples. La première est qu'il y a eu un moratoire par Hydro-Québec, par le gouvernement québécois à ce moment-là, quelques semaines après qu'on a commencé, qui a comme bloqué notre expansion et, tu sais, nos projets de minage. Mais, ça, c'est un, on ne pouvait pas réussir sous ces conditions-là. Mais la deuxième leçon, c'est qu'on ne pouvait pas non plus réussir sous les conditions qu'on avait peu de capital. Le minage, c'est un game de capital. Celui qui a plus d'argent va gagner. Ou celui qui a les meilleures connexions politiques ou électriques pour l'électricité. Ou, tu sais, d'autres types de, d'autres types de connexions, là, comme, disons, des connexions pour la construction d'opérations électriques ou de ventilation, tu sais. Ça fait qu'on a tout vendu à perte. Puis, c'est à ce moment, vers la fin 2018. C'est là qu'on a réfléchi un peu. Puis, on s'est dit, tu sais, on veut continuer l'aventure Bitcoin, entrepreneuriale, mais le minage, c'est pas l'endroit. Donc, c'est là que Verify a commencé. OK, super. J'aime ça. J'apprends plein d'affaires, là, tu sais, de ce background-là. Je trouve que c'est super intéressant. Bien, OK, tu m'as amené au prochain point. Je voulais que tu racontes, justement, l'histoire de Verify. Comment c'est, comment c'est à partir de ça? Comment vous avez bâti ça? Certain. Fait que, dans le fond, nous, début 2018, comme je le disais, on était encore dans les shitcoins. Mais à travers MiningX, on apprenait, tu sais, au début de notre projet de MiningX, c'était d'aller avec des cartes graphiques, tu sais, des cartes graphiques pour miner de l'Ethereum, tu sais. Mais à travers, tu sais, le développement, puis à travers les mois, on s'est rendu compte que non. On est, en fait, on croit plus au Bitcoin. Tu sais, puis au bout du compte, on croyait juste au Bitcoin. Donc, Verify a commencé avec, déjà, nous étant des Bitcoin maximalistes, plus dans les shitcoins. Puis, tu sais, une passion pour le Bitcoin qui s'étendait pas juste sur le minage. On commençait à trouver le minage, c'est un peu plat, tu sais. C'est cool pour le côté business, tu sais, d'expand, de gagner du capital, d'ouvrir des salles, d'avoir du Bitcoin, d'engager du monde, tu sais. Mais en termes d'innovation, plutôt que si t'es en train de faire de l'innovation au niveau business ou au niveau des chips, t'es pas en train d'en faire, tu sais. C'est pas du logiciel ou de la recherche théorique, tu sais. Donc, Verify, on l'a pris plutôt de l'autre côté. On s'est dit, on va commencer par faire de la recherche théorique. On va faire du logiciel aussi, mais on était pas tant des bons codeurs à ce moment-là. Du moins, moi, Machek et Tristan sont pas des codeurs, mais moi, j'étais pas tant bon en ce moment-là. Mais on comprenait, on s'utilisait les concepts théoriques de Bitcoin. Je suis très intéressé par les nouvelles technologies, tu sais. On était comme... Parce que, dans le fond, c'est ça qui nous a convaincus à devenir des Bitcoins maximalistes. C'est comme, tu sais, pourquoi des ripples quand il y a Lightning qui s'en vient? Pourquoi Monero quand il y a CoinJoin qui est là, qui s'en vient un peu plus, tu sais. Pourquoi Ethereum quand, tu sais, il y a Liquid ou Lightning ou en réalité aussi, pourquoi on en a-tu besoin d'Ethereum? Fait que, tu sais, c'est ça qui nous a intéressé beaucoup, tu sais, les nouvelles technologies Bitcoin. Puis Verify, t'es lancé vraiment sous une approche de recherche et d'éducation sur les nouvelles technologies Bitcoin. Puis, si tu vois notre blog, qui est comme notre premier morceau de travail, on a justement, dès début 2019, des éléments dans notre blog, des articles, qui sont sur les nouvelles technologies Bitcoin, telles que Lightning. Il y a des tutoriels, il y a des graphiques visuels, comme des impographiques. Il y a des analyses, on rentre dans les signatures chorts, un taproot, toutes ces choses-là. Puis, tu sais, on a comme fait ça pendant quelques mois jusqu'au moment où quelqu'un était comme, hey, est-ce que je peux payer pour faire de la recherche approfondie sur ces technologies-là pour mon groupe d'investants? All right, on va faire ça. Puis qu'on a fait ça pendant un certain temps. Puis ensuite, on est… Tu sais, naturellement, je pense que si tu regardes CoinJoin, tu commences à regarder… OK, mais au bout du compte, le but, c'est de garder tes Bitcoins pour le long terme. Tu sais, le Bitcoin va aller au moins à 10 millions de dollars. Donc, tu ne veux pas perdre tes Bitcoins avant ça. Tu sais, tu sais. Donc, il faut de la garde à long terme, sécuritaire, dans tes mains, privée, souveraine. Donc, c'est là qu'on a pris plus une approche. On va rechercher la question des portefeuilles physiques et des contrats multisignatures et d'autres techniques similaires, tu sais, pour la garde sécuritaire des Bitcoins. Puis là, il y a commencé à avoir du monde qui nous approchait pour les… qu'on les conseille là-dessus, tu sais, qu'on les aide à implémenter des systèmes, tu sais, pour leurs biens personnels, pour leurs Bitcoins, pour qu'ils puissent le garder de manière sécuritaire, souveraine et privée. Puis ça, c'était environ toute l'année 2019, peu faille, jusqu'à temps qu'on s'est dit… Oui, peut-être qu'on peut, tu sais, plutôt que juste des consultants, peut-être qu'on peut faire une innovation, on peut inventer une technologie. Puis tu sais, on regardait, est-ce qu'on va inventer un portefeuille physique? Je pense qu'on n'est pas des gros ingénieurs hard work, tu sais. Fait qu'on est comme… on pourrait inventer une interface de nœud, comme Umbrella, où d'antan, il y avait Kazun. Fait que là, ça, c'était notre première idée, c'était inventer un nœud physique, qu'on a définitivement commencé du travail là-dessus, vers 2020, mais que finalement, ça avait l'affaire pour plusieurs raisons. OK. So, puis… Je ne sais pas si tu avais fini ou tu avais arrangé le cas. Bien, c'est ça. Fait que là, après ça, vous êtes tombé dans… vous êtes devenu un échange parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore un échange. Ce n'était pas encore un échange, puis c'est ça, dans le fond… Non, mais c'est juste que j'ai arrêté parce que je trouvais que je parlais beaucoup là. OK. C'est bon. Je vais prendre une pause, mais c'est ça. Les gens se demandent, mais tu parles de nœud, mais vous êtes dans l'échange. Comment vous êtes en arrivée là? Fait que, dans le fond, si tu as entendu, j'ai dit, début 2020, on développait le nœud. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi en début 2020? Enfin, c'est la fin du monde qui est arrivé, tu sais, le COVID et compagnie, tu sais. Fait que, est-ce que c'était une bonne idée pour nous de commencer une opération de logistique physique avec des ordinateurs physiques qui allaient être manufacturés au Québec puis, genre, distribués dans un temps de service physiquement? Tu sais, je ne pense pas que c'était le bon moment. Tout était en lockdown, travail essentiel seulement, on pouvait à peine se voir. Comment on pourrait travailler sur des trucs physiquement? Fait que là, il y a eu beaucoup de, tu sais, réflexions par rapport à ça de notre part. Jusqu'à temps qu'on a réalisé, plutôt que de faire ça tout de suite, parce qu'on commençait à être, on a bootstrappé toute l'opération qu'on voulait faire. Fait qu'on n'était jamais, on n'avait jamais du gros cash. On roulait avec ce qu'on gagnait, tu sais, on investissait encore dans la compagnie. Fait que là, on a eu l'idée de juste, vu qu'on travaillait très proche, avec BullBitcoin, puis l'approche souvent était comme, on aidait leurs clients, qu'eux, ils vendent du Bitcoin à, tu sais, c'est-à-dire un hardware wallet ou être sécuritaire. Mais on se dit, on pourrait tant que ça, juste vendre les Bitcoins nous-mêmes, puis les acheter à BullBitcoin à un prix plus bas, puis les vendre plus cher. Ou les vendre, tu sais, au même prix que BullBitcoin, mais faire une commission sur notre prix avantageux. Puis en même temps, offrir les services de sécurité, puis de tout donner ensemble. Fait que c'est ça qu'on a commencé à faire en 2020, puis on a continué à faire en 2021. Puis c'est là qu'on a eu, disons, le plus de revenus constants, tu sais, qui a permis de garder l'opération à flot. Puis c'est ça, donc ça c'était Verify, ça c'est plus la deuxième phase de Verify. Ce qui a commencé comme un problème, tu sais, qui nous a empêché de poursuivre l'opération des nœuds. Bien, ça a tourné en plutôt une nouvelle opportunité qui est d'avoir ouvert l'échange Verify, qui est devenue un app au complet, tu sais, tu peux aller sur le site, tu peux logger, tu peux acheter, tu peux KYC, tu peux déposer des fonds, tu peux vendre, tout est automatisé. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à peu près 2020, 2021. Jusqu'à temps qu'on, tu sais, on avait tellement une longue relation avec Golden Point, qu'à un certain point, on se disait, tu sais, pourquoi on a peur, tu sais, dans deux entreprises séparées, tu sais. Pourquoi on ne peut pas juste unir les forces? On est déjà unis à plusieurs niveaux. Pourquoi on ne le fait pas de manière officielle? C'est là qu'est venue la discussion de la question de Verify par vos comptes. Super, super, c'est cool. Ça fait que, bien, c'est ça, c'est ma prochaine question. Ça fait que Bull Bitcoin acquérit Verify tout récemment. Ça a été annoncé à la première journée de Bitcoin Summer. Ça fait que c'était au mois d'août, mi-août. Puis c'est là que vous avez sorti l'annonce. Ça fait que j'imagine que ça se travaillait déjà depuis quelques temps auparavant, sans doute. Mais j'aimerais ça que tu me dises, pour vous, Gustavo, puis l'équipe de Verify, qu'est-ce que ça représente pour toi et l'équipe, cette acquisition-là, overall? Bien, ça représente définitivement un succès, tu sais, de notre travail entrepreneurial depuis plusieurs années, tu sais. Enfin, être reconnu par d'autres acteurs, quand même, tu sais, influents dans l'industrie, tu sais, de valoir la peine pour un deal de cette envergure, tu sais. Aussi, c'est sûr que c'est un gros soulagement, tu sais. Parce que chez Verify, on n'avait pas des salaires qu'on se versait, là. On travaillait, tu sais, sans salaire, tu sais. On était juste des fondateurs d'une business qu'on essayait de grandir. Donc, c'est sûr que la question, non seulement, tu sais, c'est une garantie de travail avec un salaire, tu sais, qui nous permet de vivre de manière comme aisée et correctement, tu sais. En plus de, tu sais, avoir, tu sais, plus de force, tu sais, plus de capital, plus d'influence, tu sais, pour ramener nos projets à bout, tu sais. Puis aussi, Verify n'est jamais l'échange que BullBitcoin est, tu sais. Mais Verify peut ramener à BullBitcoin les services de self-costal, de support pour la garde propre des bitcoins. Puis, tu sais, c'est ça qu'on est en train de faire, tu sais. Fait que, pour nous, c'est excellent, tu sais, c'est la meilleure nouvelle qui aurait pu arriver. Fait qu'on est très contents. Puis, on travaille sous la ménage chez BullBitcoin. On a tous des rôles qu'on aime bien. Moi, je suis vice-président juste en-dessus de Francis. Puis, on est tous très contents avec, tu sais, le leadership de Francis. Puis, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, tu sais. Ouais, excellent. Bien, justement, est-ce que tu peux donner des détails un peu sur qu'est-ce qui se trouve en coulisses de chez BullBitcoin? Parce qu'on sent que peut-être des choses qui s'en viennent avec l'acquisition de Verify. Verify est encore son site à part entière. Le site a été renouvelé, si on veut, a été revamped. Très beau site. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux dévoiler un peu ou de la direction qui apprend l'équipe ou tu préfères garder ça secret encore? Bien, c'est sûr qu'il y a un truc que je peux dévoiler, c'est que, comme je venais justement de donner un petit bout déjà. Si on va sur le site Verify, on voit qu'on peut acheter des services de support pour le service que c'est, pour la sécurité, la garde propre de chez BullBitcoin. Donc, le projet qu'on travaille beaucoup là-dessus, c'est d'intégrer ce service-là avec l'échange BullBitcoin. Pour que ce soit directement sur le site BullBitcoin, pour qu'un utilisateur, puis aussi que ce soit dans le flow de BullBitcoin. En anglais, on dit le customer flow, le chemin qu'un utilisateur doit prendre. Ce qui veut dire, je vais acheter des Bitcoins, je n'ai pas de portefeuille, mais comment je me crée un portefeuille? BullBitcoin peut m'aider à créer un portefeuille. Donc, à travers les services de Verify, de sorte que ce soit des supports qu'on va acheter. Ça fait que ça, c'est le projet qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est d'intégrer les deux services, pour qu'ils fassent dans le fond, pour qu'ils complètent dans le fond le chemin qu'un utilisateur doit prendre. C'est parce que la plus grande friction qu'il y a chez BullBitcoin, étant un échange qui est non custorial, qui ne garde pas tes Bitcoins, c'est le fait que les utilisateurs doivent créer des portefeuilles. Donc, justement, ce qu'on veut compléter, ce qu'on veut enlever, c'est cette friction-là. Avec ce service-là, on veut enlever cette friction-là. Puis aussi, avec ce service-là, on peut offrir ce service-là à la planète entière, parce que ce n'est pas des services financiers, c'est des services de support, de consultation. Donc, on peut les offrir à la planète entière. Par contre, l'échange en tant que tel, c'est juste offert au Canada. Donc, en conclusion, on va réduire la friction que les gens ont en utilisant un service comme celui à BullBitcoin qui est non custodial, qui ne garde pas tes Bitcoins. Et la deuxième valeur qu'on ajoute, c'est qu'ils vont être offerts à l'international contrairement à l'échange. C'est excellent. Poursuivons. Gustavo, tu as souvent donné des présentations sur différents outils Bitcoin. Tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y a le blog de Verify. Moi, je l'ai consulté souvent. C'est vraiment une super bonne ressource. C'est gratuit en passant. Je recommande à n'importe qui d'aller voir ça. Ça fait longtemps que je le check aussi. Beaucoup de travail qui a été mis dans ça. Je vais t'en parler parce que sans doute, tu l'as dit, vous avez travaillé fort là-dessus. Tu as fait des grosses recherches et analyses. Puis bon, j'ai vu aussi sur YouTube de BullBitcoin. Présentement, il y a beaucoup de présentations que tu donnes aussi sur différents outils lesquels tu as analysés, lesquels que tu connais bien sur le niveau technique aussi. Ça te fait ça encore triper de voir l'évolution des technologies qui sont bâties sur Bitcoin. ou autour de Bitcoin. Puis t'arrives-tu à suivre le développement de tout ça? Bien, je te dirais qu'un peu moins qu'avant. Vu que je suis occupé avec d'autres choses, telles que diriger certains projets, construire des trucs chez BullBitcoin. Mais c'est sûr que je garde toujours un oeil là-dessus. Je suis souvent sur Twitter. Récemment, juste hier, Blockstream a annoncé qu'ils sont en train de contribuer à un projet qui s'appelle Minimint, je pense. C'est comme un e-cash chomien token. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. En bref, c'est un jeton qui pourrait être construit comme sur une deuxième couche Bitcoin pour permettre des transactions anonymes sur Bitcoin. Ce jeton pourrait être un Bitcoin. C'est une nouvelle technologie d'anonymisation des Bitcoins. Quoiqu'elle a quand même des trade-offs. Donc, c'est un serveur centralisé. Ça, en fait, c'est une technologie qui date des années 80. Le e-cash chomien token. Depuis les années 80 ou 90, on sait qu'on peut faire des transactions anonymes avec des jetons sur le web, mais que c'est centralisé. Mais jumelé avec Bitcoin, peut-être que ça peut donner les deux côtés. Ça peut être anonyme et à la fois, ça peut être centralisé. Donc, tu gardes la propre garde. Tu gardes tes Bitcoins. Donc, c'est ça. Ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Wasabi 2.0, c'est un autre projet qui s'en vient, qui est vraiment intéressant. Ça utilise une sorte de technique similaire. Je ne suis pas un professionnel, mais comme je te dis, je n'ai pas le temps de lire sur ça toute la journée longue, comme je faisais longtemps. Mais ça règle plusieurs problèmes que Wasabi a aujourd'hui, tels que les montants minimums ou les frais trop élevés, et ainsi de suite. Sinon, Lightning, toujours des nouveaux trucs chez Lightning. Nous, on travaille avec Lightning chez BobbyCoin. Donc, on suit ça comme de proches. Puis, sinon, tout ce qui est portefeuille physique, cold card, je suis toujours là-dessus. Ça, c'est vraiment la chose que je suis le plus. Le cold card, puis les autres portefeuilles physiques, vu que c'est un travail qui tourne autour de ça. Super. All right. Tu disais dans le podcast que tu fais avec ma check, la source Bitcoin. Tu mentionnais au début, dans le premier podcast, que tu étais rendu à un point où est-ce que tu veux vraiment dédier tout ton temps, toute ton énergie au Bitcoin. Explique-moi pourquoi. Bien, je ne me rappelle pas exactement ça, mais... Par ça, Marcel. Oui, je suis définitivement rendu à ce point-là. Tu sais, genre, premièrement, là, je reçois un salaire de bull Bitcoin qui me permet de me concentrer 100% sur le Bitcoin. Puis, quand je dis 100% de mon temps sur Bitcoin, ce que je veux dire, c'est 100% de mon temps sur le Bitcoin, le bull Bitcoin, tu sais, l'entreprise Bitcoin veut faire... Bien, c'est juste que je ne vois pas vraiment d'intérêt à travailler sur d'autres choses, tu sais. Disons, pour autant que je vois des problèmes dans le monde qui ne sont pas nécessairement 100% reliés au Bitcoin, telles que les mesures COVID, tu sais, la tyrannie qui se développe dans chaque pays, à quel point, tu sais, l'information est rendue faite en force de manière globale. Puis, tu sais, des problèmes géopolitiques qui a de plus en plus aussi, là. Pour autant qu'ils ne sont pas 100% reliés par le Bitcoin. Justement, j'ai fait un tweet sur ça hier, là, qui dit, comme, tu sais... Je vais lire ce tweet juste parce que je trouve ça a un gros lien avec ça, tu sais. Je dis, je n'ai plus aucune foi, je l'écris en anglais, mais je n'ai plus aucune foi dans le système politique ou judiciaire au Canada, tu sais, dans l'Occident en général. Je n'ai plus aucune foi dans les gens non plus, dans les masses. Tu sais, la politique, c'est une réflexion de la culture des gens. Tu ne peux pas régler la politique puis espérer que les choses vont changer, tu sais. Non, parce que les gens, ils sont comme ils sont. Ils vont s'assurer que la politique, elle soit comme ils sont. Donc, c'est pour ça que je dis, sur moi, c'est juste le début de tous ces problèmes-là, là. Le début de la tyrannie, là. Puis, on s'en va pour des années dures, tu sais. Il faut être prêt, tu sais. Mais, au bout du compte, je pense qu'on va gagner. Puis, la seule façon qu'on va gagner, c'est le Bitcoin à 10 millions de dollars. Tu sais, pourquoi? Parce que le Bitcoin à 10 millions de dollars veut dire la fin du dollar US. Ça veut dire l'inflation des monnaies, tu sais. Puis, l'inflation des monnaies, ce n'est pas nécessairement une chose que je veux parce que je veux que le monde devienne pauvre. Non, c'est que l'inflation des monnaies est aussi la fin du pouvoir des entités centrales gouvernementales, tu sais. Tu sais, comment tu payes? Comment tu fais un lockdown COVID sans une monnaie qui garde sa valeur? Tu ne peux pas. Parce que les chèques que les gens reçoivent pour ne pas travailler, s'ils ne valent rien, les gens ne vont pas rester à la maison. Ils ne vont pas mourir de faim. Les policiers ne vont pas travailler pour toi à mettre des mesures tyranniques en place si tu les payes des peanuts. Donc, c'est sur moi la seule façon de gagner dans tout ce qu'on bosse, c'est de rendre le Bitcoin à 10 millions de dollars ou environ. Puis, je pense qu'on peut y arriver. Puis, c'est pour ça que je travaille juste sur ça, parce que je crois que c'est la seule façon de résoudre la majorité des problèmes, tu sais. Les gens disent, I mean, Bitcoin fixes everything. Pas, Bitcoin doesn't fix everything. Mais quand c'est une question politique, économique, et quand on est rendu au point où est-ce qu'on est rendu, ou est-ce que c'est l'apogée, mais pas l'apogée, on est passé l'apogée, on est rendu au peak fiat, au top du système, bien, dans ce cas-là, le Bitcoin influence définitivement pas mal tout ce qui est économique et politique, et même un certain point social. Parfait, j'avais des questions pour toi là-dessus, justement. On va continuer dans cette veine-là, j'aime ça, puis j'aime ça t'entendre parler là-dessus. J'ai entendu parler la fois, je trouvais ça illocale, comme quoi qu'il y a un genre de coalition, on convoie un message de mainstream media, big corps, gouvernement. Tu sais, explique un peu, si tu veux, rentre là-dedans, c'est quoi leur rôle dans l'hystérie, puis ça rime un peu avec le peak fiat, comme tu disais. Ouais, bien, regarde, il y a plusieurs choses là-dedans, tu sais. Je pouvais en parler pendant des heures, tu sais, puis le problème de ça, c'est que je vais devoir le simplifier, vu qu'on n'a pas trop de temps, mais je ne veux pas non plus que les gens, ils pensent que je suis en train de dire que Soros, puis il appelle le gars, puis il lui dit quoi faire là, tu sais. Pas du tout là, je ne pense pas ça du tout. Il y a du monde qui pense ça, mais non, pas du tout. Ce que je pense, c'est qu'on est rendu à un point qui a déjà existé dans le pensée, dans l'histoire. Bon, on est rendu à un point où est-ce que la monnaie, le standard monétaire actuel commence à avoir des failles de gauche à droite. L'empire qui est derrière, moi je l'appelle l'empire américain, parce que même si ce n'est pas un empire traditionnel qui avait des colonies, il a quand même une monnaie qui influence la planète entière, donc de manière indirecte, il contrôle la majorité des pays sur cette planète. L'empire est en train de tomber de manière très évidente sur plusieurs angles. Il y a des problèmes politiques internes, il y a une montée des autres pouvoirs, surtout la Chine. Il y a des guerres qui ne fonctionnent plus. L'Arganistan, c'est une défaite. Qu'est-ce qui arrive quand l'empire tombe? Il passe ses guerres. Qu'est-ce qui arrive quand l'empire tombe? Les gens ne comprennent plus pourquoi on est une constitution, pourquoi on est américain, pourquoi on ne peut pas juste se battre avec l'autre côté politique. C'est plusieurs choses comme ça aussi. Quand il y a une montée du socialisme, du communisme dans les sociétés occidentales aussi, c'est un autre indice. Puis du côté de la droite extrême aussi. Je ne suis pas en train de dire ce que Biden dit qu'il y a des extrémistes de droite partout, mais c'est sûr que ça va des deux sens à un certain point. Donc, c'est tous les facteurs qui montrent qu'on est probablement dans une période de transition. Puis ensuite, il y a le COVID. Puis ensuite, il y a l'inflation. Puis ensuite, il y a l'argent qui se fait imprimer sans arrêt. Puis ensuite, il y a 50 personnes de la CIA qui sont sur le payroll de CNN. Puis ensuite, chaque fois qu'il faut savoir la vérité sur CNN, c'est le ex-directeur de la CIA, John Brennan, qui doit le dire. Puis ensuite, les contrats de... Tu sais, je pourrais en parler pendant des heures. Puis ensuite, il y a les vaccins, puis les passeports vaccins, puis les QR codes, puis les social credit scores. Puis ensuite, il y a l'Australie qui empêche les gens de partir de leur pays. Puis en même temps, il y a la Chine qui a envahi Hong Kong, qui s'apprête à envahir Taiwan, qui est en train de bannir les jeux vidéo dans leur pays pour que les gens se concentrent à... Qui est en train de bannir l'homosexualité dans les médias pour que les hommes soient des hommes forts, pour qu'ils soient prêts à la guerre. Puis ensuite, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a juste tellement d'indices qui nous montrent où est-ce qu'on est rendus. On est rendus dans une période de transition monétaire, géopolitique. Ça vient souvent ensemble. Puis il y a beaucoup de monde qui écrit sur ça. Il y a Ray Dalio qui a sorti un livre qui s'appelle The Changing World Order, où est-ce qu'il analyse toutes les périodes de transition des empires. Puis il montre sur toutes les encres comment on est rendus à une période très similaire. Si on regarde de manière culturelle, de manière sociale, de manière politique, de manière économique, tu vas le voir. C'est ça un peu la question. Donc, quand on est rendus à un moment comme ça, de transition monétaire et géopolitique, nous, on s'en rend compte. Puis c'est pour ça qu'on est dans le Bitcoin. Mais il y a d'autres monde qui s'en rendent compte aussi. Il y a du monde dans le pouvoir qui s'en rendent compte aussi. Tu ne penses pas que les banquiers centrales s'en rendent compte, puis les banquiers commerciaux qui sont là des familles qui se roulent depuis des centaines d'années. Je ne pense pas que, moi je pense que si moi j'aurais été un banquier dans les années 1800 qui aurait vu la tombée de l'empire néerlandais, puis la montée de l'empire anglais, puis ensuite mon fils aurait vu la tombée de l'empire anglais, puis la montée de l'empire américain. Mais j'aurais dit à mon fils, si j'aurais été celui-là, j'aurais dit à mon fils, this kind of thing happens, ce genre de truc arrive. Les gens, les masses ne savent pas que ça arrive, mais ça arrive, les transitions monétaires et géopolitiques arrivent à chaque 80-100 ans. Donc, quand c'est proche d'arriver pour toi, tu sais, agis en conséquence. Donc, tu sais, et c'est quoi agir en conséquence? Bien, c'est faire des actions politiques, économiques, pour s'assurer d'être au contrôle de la prochaine période. Puis dans le fond, selon moi, c'est tout ce que COVID et les changements climatiques sont. Bien, les changements, pas les changements climatiques en soi, ou le COVID en soi, mais les réactions politiques par rapport à ça, sont une tentative d'être en contrôle dans la prochaine période. Comment? En imprimant de l'argent et en achetant des ressources, en achetant les actions, en achetant l'or, en achetant le bitcoin, en achetant l'agriculture, en achetant le real estate, l'immobilier, tu sais. Aussi, si on peut aussi s'assurer d'avoir un système qui traque chaque individu, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont à chaque seconde, quand il y aura de l'inflation, puis tout le monde sera pauvre, bien, on pourra les contrôler quand ils rébellent. Surtout si on est capable de les garder à la maison. Ah, là, c'est encore plus facile. Quand ils rébellent, on va tous les garder à la maison. Fait que, tu sais, je veux pas aller full pente fatale, mais il me semble qu'à ce point-ci, c'est évident que ce genre de choses est en train d'arriver. Puis, tu sais, les gens qui veulent pas le voir, tu sais, je comprends un certain point, là, c'est pas facile, mais regarde, là, c'est, selon moi, c'est assez évident. C'est dur de parler de ça un peu au monde s'en va de l'air d'un extrémiste, parce que c'est facile pour la masse de, je dis pas qu'il y a un extrémiste ou que je vois ça de l'air, mais, tu sais, parce que c'est dur pour la masse de voir ça, mais ils veulent pas voir ça. Personne veut voir que c'est de la merde, là, tu sais, que ça s'en va vers des trucs de manière. En tout cas, c'est ça que je comprends de ça. C'est pour ça que ça arrive aussi. C'est une des raisons pourquoi ça arrive. J'ai écouté un podcast que je conseille à tout le monde qui est de Mighty Bent. En fait, tous les podcasts de Mighty Bent sur TFTC, Tell From The Crypt, sont vraiment bons. Puis, le dernier qu'il a fait avec Ben Kaufman, qui s'appelle Clown World. Puis, dans le fond, il parle de l'état de la peine de frontière, parce qu'eux, ils parlent toujours de ce genre de choses-là, tu sais. Puis, tu sais, ils parlent principalement du COVID, puis du vaccin, puis des passports vaccins, tu sais. Puis, c'est très facile pour moi de voir le manque de logique qu'il y a dans les arguments qui se font au niveau global. Quand on dit une semaine que le vaccin, que si 75 % des gens se vaccinent, le COVID va être fini, puis quand un mois après, c'est 90 %, puis un mois après, c'est comme non, le vaccin, c'est pas fait pour te protéger, c'est fait pour protéger les autres. Puis, il y a deux mois, c'est fait pour protéger toi. Donc, quand ce que le centre, je l'appelle le centre, ce que le pouvoir, ce que les médias, ou ce que le gouvernement, ou ce que les compagnies pharmaceutiques disent, changent et se contredisent dans l'espace de quelques semaines, c'est juste évident, tu sais. Puis, le monde va dire, bien, c'est parce qu'il y a des nouvelles informations. Mais dans ce cas-là, comment moi, j'étais capable de le calculer il y a quelques semaines quand ces informations n'étaient pas là? Les gens peuvent regarder mon Twitter, ils peuvent regarder le Twitter à Francis Pouliot, ils peuvent regarder le Twitter à Ben Kaufman, puis à Marty Bent, qui, oui, on était capable de savoir tout ce genre de choses, là. Tu sais, je pense que c'est très évident. Donc, tu sais, puis c'est juste, tu sais, une chose sur tellement, tu sais. Je pourrais en parler sur des heures de ce genre d'exemple-là, tu sais, qui nous montrent le monde, le clown world dans lequel on vit, tu sais. Puis, Ben, dans le fond, Ben, ce qu'il dit, c'est que, selon lui, ceci est fait de manière exprès. C'est même pas que, genre, les gens au top sont incompétents, puis ils se disent, ah, les escaves, ils vont pas remarquer. C'est pas ça. C'est qu'ils se disent, on va lancer un argument qui fait aucun sens à la planète entière. Est-ce que les gens vont le prendre? Puis tout le monde finit par le prendre, tu sais. Tout le monde au Québec, moi, ben, ça fait du sens, là, il faut écouter les médias, puis le groupe Pfizer, tu sais. Ben, à ce moment-là, tu viens de, la population vient de prouver aux gens dans le pouvoir qu'ils sont prêts à accepter même des arguments qui font aucun sens. Donc, ils vont accepter tout le reste. Et c'est juste un test. Et les gens échouent le test, et c'est pour ça qu'on se retrouve encore plus loin dans la question, tu sais. Et c'est très évident que c'est ça qui arrive. Voilà. C'est bien dit. On recule en arrière un peu, puis je vais parler de toi un peu, revenir un peu sur des bases sur l'économie, puis la situation globale actuelle, puis Bitcoin, évidemment. Tu sais, selon toi, est-ce que ce qui a mené à toute la centralisation de l'économie basée sur les fiat money en ce moment, est-ce que c'est quoi qui a mené à ça? Est-ce qu'on a perdu le contrôle depuis le choc Nixon, ou est-ce que 1971, c'est un symptôme ou une conséquence de la centralisation par avant? Comment est-ce qu'on est rendu là? C'est une grosse question, tu sais. Ben, disons, tu vois, chaque, moi, je suis quand même un déterministe, pas au niveau individuel. Je crois pas que tout ce que je fais est déterminé par Dieu ou quelque chose comme ça. Je crois quand même que mon livre va être un certain point, mais je fais un déterministe collectif, dans le sens que je crois que les choses qui arrivent sont attachées à d'autres causes et effets. Donc, par exemple, si on parle de 1971, le choc Nixon, pourquoi Nixon a dû faire un choc? La raison pourquoi Nixon a dû faire un choc, c'est parce que sinon, les États-Unis s'en allaient vers la faillite. Les États-Unis avaient un deal avec tout le monde. Ils disaient, chaque, je pense, 11 dollars vaut 35 dollars. Ramenez-nous 35 dollars US, on va donner une 11 dollars. Le problème avec ça, c'est que c'est imprime beaucoup de dollars, comme ils ont imprimé dans les années 60, 40, 50. Tout le long, ils ont imprimé des dollars, mais surtout dans les années 60 avec la guerre du Vietnam. Le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux plus donner de l'or pour les 35 dollars, parce que tu en as plein de dollars. Donc, à un moment donné, soit tu déclares faillite, soit tu brises ton bureau. C'est ça que Nixon avait définitivement besoin de faire. Il devait briser le bureau. Donc, ça, c'est pourquoi il y a eu tant d'argent qui s'est imprimé dans les années 60. Il y a eu, là, il faut retourner en 45. En 45, la moitié du monde était détruite de la guerre mondiale. Toute l'Europe, l'Asie. Puis, les États-Unis étaient le seul pays qui pouvaient prendre la place du leader mondial. Les États-Unis avaient fait un deal avec la planète entière. Le deal était, donnez-nous tout l'or durant la guerre. Parce que ce n'est pas safe de garder votre or en Europe. Les nazis vont le prendre. Envoyez-nous tout votre or. Et en échange, à la fin de la guerre, quand arrive le Bretton Woods Accord, l'accord de Bretton Woods, on va prendre tout l'or et on va garantir que notre monnaie, elle donne tant d'or. Puis, ensuite, vous pouvez prendre notre monnaie, puis tirer vos monnaies sur notre monnaie. Puis, en échange de tout ce deal-là, puis en plus, soyez de notre côté plutôt de l'Union soviétique, en échange, on va vous donner des dollars pour reconstruire vos pays. Puis ça, c'est le Marshall Plan. C'est les États-Unis qui se font donner le statut de réserve mondiale. Puis ça leur permet d'avoir une stabilité monétaire parce que tous les pays du monde ont des dollars dans leurs réserves, n'est-ce pas? Donc, tu peux imprimer des dollars et en la demande. Même si tu imprimes, la valeur, elle ne tourne pas tant que ça. Donc, si tous les autres pays gardent nos dollars dans leurs réserves, on peut imprimer des dollars, on peut prendre ces dollars-là et leur donner des dollars pour reconstruire leur pays. Puis c'est gagnant-gagnant. Puis en même temps, on peut imprimer un peu pour nous, puis c'est pomper notre économie et notre société. Fait que c'était ça les années 45, 50. C'était beaucoup de... On imprime de l'argent, mais vu que tous les autres pays en achètent pour leurs réserves, bien, puis les autres pays, ils n'ont pas le choix d'aller avec nous, puisqu'ils ne vont pas aller tout seuls, ils sont détruits. Bien, ça va marcher. Puis on a eu la guerre de Corée, puis la guerre de Corée a été un succès pour les États-Unis. Donc, tu sais, c'était cool, c'était bien correct. Mais arrivé vers les années 60, les pays commençaient à être construits. Puis c'était comme, pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi déjà qu'on est tous en train d'obéir les États-Unis, puis d'être sous leur régime? Pourquoi on n'est pas capable de tenir notre propre or, puis trader l'or nous-mêmes? Fait que là, il a commencé à avoir des petites rébellions qui ont eu lieu en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, qui ont dit, non, nous, on va émettre notre propre monnaie, là. On va imprimer notre monnaie, on va trader notre propre or, on va hold notre propre or. Ce n'est pas juste les États qui doivent rendre le monde. Puis en même temps, il a commencé à avoir ça. Ce qui faisait qu'il y avait de moins en moins une demande pour des droits américains dans les pays, parce que les pays devenaient de plus en plus indépendants. En même temps, les États-Unis étaient habitués à imprimer de l'argent. Puis ils commençaient à plafonner économiquement, tu sais. Puis là, en plus, il y a eu toute la question socialiste des années 60, ce qui s'appelle le Great Society, par LBJ, parce qu'on pouvait imprimer de l'argent. So why not? Let's just spend more. Puis en même temps, il y a eu quelques conflits sociaux. Puis tu sais, il y a eu les années 60, ce qui est la lutte des droits pour les Afro-américains. La Great Society, donc le début du socialisme ou l'expansion du socialisme aux États-Unis. Au Canada aussi, c'est la Révolution tranquille. C'est une coïncidence qu'il y a des années 60, que ce soit la Révolution tranquille au Canada, je ne pense pas. Au Québec, je ne pense pas. C'est aussi en lien avec tout ça. Donc là, il y a trop d'argent imprimé. En 60, il y a eu une faillite qui s'en vient. Donc, on brise le standard de l'ordre, tu sais. Puis comment on continue à... OK, comment les Américains, à partir de 1971, peuvent continuer à contrôler le monde? S'ils breakent ce deal-là, bien, on va créer un nouveau deal. Le nouveau deal est ce que les gens appellent le Petro-Dollar System, qui est le système Petro-Dollar, qui est le fait de dire maintenant que les États-Unis sont développés, l'Europe est développée, le Japon est développé, allons développer les autres pays. Puis, on va faire une sorte de globalisme parce que les produits vont être faits en Chine, puis vont être emportés aux États. Il y a du capital américain qui va investir en Chine. Puis, on va avoir besoin de pétrole pour transporter tout à travers les océans. Puis, on aura besoin de sécurité pour transporter des milliards de dollars de valeur dans les océans. Donc, les États-Unis ont garanti la sécurité avec leurs forces militaires. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Depuis 61 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis garantissent la sécurité du transport naval de manière internationale pour les gros transports, surtout les transports de pétrole et de grosses marchandises qui sont produits dans les pays du tiers-monde avec le pétrole qui est acheté dans les pays arabes. La condition est que toutes les transactions pétrolières doivent se faire en dollars américains. Donc, il y a de la demande constante de tous les pays parce que tous les pays achètent du pétrole. Ils doivent garder du dollar pour acheter du pétrole pour faire des deals de globalisme, pour pouvoir faire de la manufacture dans les pays du tiers-monde et les vendre ici. Donc, ça, c'est le début des années 70. Puis, ce n'est pas une coïncidence qu'en 71 aussi, Kissinger, qui travaille pour Nixon comme secrétaire d'État, genre relations internationales, rencontre Mao. Puis, en 73, Nixon rencontre Mao. Puis, en 72, la Chine rentre dans l'ONU. Puis, en 71, le WEF, le World Economic Forum, est aussi fondé, qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Fait que tout ça arrive en même temps. Puis, l'histoire change à ce moment-là. Puis, le nouveau système se crée, le système qui est en train d'arriver à sa fin aujourd'hui. Super, bon. Il n'y a pas beaucoup de coïncidences. C'est plus des affaires de même. Il y a de la synchronicité, peut-être, mais il y a de la planification. Tu sais, ça fait 50 ans, cette année, le choc Nixon. Puis, quand on se met à fouiller, puis voir tout ce qui a été pondu autour de ça. Puis, les trucs en parallèle. C'est facile de faire des liens quand on se donne la peine, comme tu le fais, puis comme tu l'as élaboré là-dessus. C'est exactement ça. Ce n'est pas être un complotisme, faire des liens. C'est au contraire. Alors, faire des liens, puis voir des causes à effet. C'est une façon complètement analytique de regarder la réalité. Puis, il n'y a rien de plus rationnel. C'est au contraire. C'est celui qui dit, non, il n'y a pas de lien entre la fin du système Bretton Woods puis la rentrée de la Chine dans la scène internationale. Bien, c'est juste quelqu'un qui refuse de voir ce qui est évident. C'est juste parce que, je ne sais pas, en fait. Ça nous mène à aujourd'hui, avec Bitcoin. On pourrait en parler. Le sujet que je veux amener, en fait, c'est l'éthos de Bitcoin qui se trouve à être probablement, on peut le voir sous un angle de souveraineté individuelle, puis économique aussi, puis liberté. Puis, tu sais, on vient de parler, tu viens de parler de tout ça, de 1971, puis cette centralisation-là, planification monétaire et économique-là. Mais aujourd'hui, est-ce que, pourquoi est-ce que l'éthos de Bitcoin offre un échappatoire quasiment parfait à l'autoritarisme, l'omniprésent, si on veut? C'est quoi, là, qui fait que Bitcoin nous sort de ça? Ouais, OK. Ça, c'est une super bonne question. Fait qu'après le choc, puis j'ai besoin de parler un peu des années 80 pour arriver à la réponse. Après les chocs de Nixon de 71, il y a de la grosse inflation aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on imprime l'argent. On est rendu à imprimer de l'argent. Fait que définitivement qu'il y a de l'inflation, ça. Puis on n'est pas rendu, les années 70 sont encore, la guerre du Vietnam n'est pas encore finie, l'influence américaine dans le monde n'est pas en train de croître. Elle était en train de croître en 45, en 50. Là, en 60, elle diminue un peu. En 70, elle diminue encore. Le non-soviétique est très fort dans les années 60 et 70. La Chine est de plus en plus forte. Donc, on arrive à la fin des années 70, l'inflation est super élevée. Il est de comme 20 %. Puis genre, il y a du monde qui se dit, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va tomber en hyperinflation? Puisqu'on imprime l'argent. On est en train d'imprimer de l'argent pour sauver l'économie. Parce qu'il y a trop d'inflation. On imprime l'argent, ça donne plus d'inflation. Là, il y a du monde comme, je parlais de lui tantôt, Ray Dalio, qui va à la télé, qui appelle le FedShare, qui appelle le gouvernement, qui parle aux investisseurs internationaux et qui disent, le U.S. s'en va vers l'hyperinflation. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'imprimer de l'argent, on est en train d'avoir de la croissance. Ça va vers l'inflation, l'hyperinflation. Mais les années 80 sont actuellement reconnus pour de la déflation. Donc, c'est quoi qui arrive? Ce qui arrive, c'est que, puis ça, c'est comme le master un peu de l'héganisme, c'est que si tu es capable de faire croître ton influence dans le reste du monde, tu peux créer, disons, tu fais tomber l'union soviétique, tu fais croître ton influence dans le reste du monde, tu peux croître les économies des autres pays, tu peux faire en sorte que ta monnaie, elle est en forte demande dans les autres pays. Donc, tu peux en imprimer beaucoup, puis ne pas avoir d'inflation. Tu peux avoir de la croissance, parce que tu en imprimes beaucoup, puis tu peux exporter, puis tu n'as pas d'inflation parce que tu exportes ta monnaie, il y a une forte demande. Donc, c'est ça, puis ça, c'est les gens qui sont, le Ray Dalio, sa plus grande erreur, c'est de ne pas voir qu'on est dans un contexte global. Donc, aujourd'hui, les gens qui refusent de voir le Bitcoin, ils se disent la même chose, la même chose que dans les années 80, parce que le U.S. va imprimer et fall, mais tous les autres pays, leur monnaie va falloir encore plus, puis qu'ils vont avoir une demande pour le U.S. dollar. Ça fait que la même chose que dans les années 80, il va arriver, le U.S. va repartir sur une croissance. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que les gens dans les autres pays ont une autre alternative. Maintenant, ils peuvent acheter du Bitcoin. Donc, si les gens achètent du Bitcoin, bien, le dollar U.S., il n'y a pas de demande externe qui tombe. Il y a de l'inflation pour le prêt. Puis qu'est-ce que tu as parlé de la tyrannie? Oui. Bien, c'est ça que, tu sais, le pouvoir du gouvernement diminue quand sa monnaie, elle a de l'inflation. Puis, tu sais, le Bitcoin est vraiment la seule compétition possible aux monnaies fiduciaires. Tu sais, l'or est là depuis des milliers d'années. L'or est centralisé dans les banques, les coffres des banques centrales. C'est une monnaie contrôlée par le gouvernement. Tu sais, c'est pas l'or a été confisqué en 1934 aux États-Unis. L'or est dans les banques centrales depuis 100 ans et ça ne va pas changer le monde. Donc, c'est quoi les alternatives? Le Bitcoin est la seule. Puis, non seulement ça, le Bitcoin est difficile de saisir, quoi qu'il n'est pas impossible à saisir. Il est plus difficile à saisir. Les transactions ne peuvent pas être censurables. Il utilise l'Internet puis les ordinateurs, de la technologie, tu sais, il a une chance de la réserve internationale de monnaie, la monnaie de réserve internationale. Donc, tu sais, à cause de ça, c'est la seule façon de diminuer l'influence du gouvernement, tu sais, en s'attaquant à ce qu'il les finance, ce qui est leur coffre qui imprime l'argent. C'est quoi, tu sais, en parlant de ça, finalement, puis de pouvoir saisir du Bitcoin puis à quel point que c'est l'alternative, mais il faut faire attention quand même. Puis, toi, on peut dire que tu es un expert là-dedans. C'est les produits que vous faites puis les services que vos Bitcoins offrent puis sur le quoi tu te concentres, c'est des outils beaucoup de confidentialité. Tu sais, c'est quoi l'importance de comme Wasabi puis Coldcard puis CoinJune et compagnie? Quelle est l'importance de ces outils-là pour les individus face à des augmentations de la sévérité des régulations autour de Bitcoin? Oui, mais tu sais, tout dépend, tout dépend encore une fois de ce que tu penses qu'il y a le risque. Il y a une utilisation pour l'anonymat dans le monde d'hier, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Et son utilisation peut être différente. Par exemple, si ton objectif, c'est de cacher ton Bitcoin de ton épouse, c'est différent que si ton objectif, c'est de cacher ton Bitcoin parce que tu vends de la drogue en ligne puis tu veux le cacher des autorités. Ou si ton objectif, c'est de le cacher du gouvernement parce que tu penses qu'il va devenir totalitaire. Tu sais, c'est différent. Chaque situation est différente. Donc, tu sais, le Bitcoin en soi, son première utilité, c'est de vendre la drogue en ligne. Avec, oui, aussi aider à, genre, donner des fonds à Wikileaks. C'est les deux premières utilités du Bitcoin. Puis le Bitcoin, tu sais, est utile pour vendre la drogue en ligne parce que les transactions ne pouvaient pas être arrêtées et aussi parce qu'il donne un certain niveau de protection de la vie privée, tu sais. Par contre, tu sais, c'est pas sans faille, tu sais. Si t'achètes du Bitcoin dans un service qui identifie comme BeauBitcoin, on n'a pas le choix de faire malheureusement. Bien, tu sais, BeauBitcoin est capable de suivre la trace de tes Bitcoins. Parce que l'on est... Un Bitcoin se suit, tu sais. Il existe ce qui s'appelle le blockchain qui permet aux gens de suivre un coin. Il va là, il va dans une adresse, ensuite, il part dans ces deux adresses-là, ensuite, il part dans ces quatre adresses-là, il se divise, tu sais. Donc, il y a les outils d'obfuscation du chemin, de la trace que ça donne sur le blockchain. Puis ça, ça s'appelle CoinJoin. Puis, tu sais, donc, ça dépend encore une fois de c'est quoi le... contre quoi on veut se protéger, tu sais. Puis moi, je veux me protéger surtout contre un futur gouvernement tyrannique parce que je vends pas de drogue en ligne puis parce que je suis pas marié puis même si je serais marié, je pense pas que je suis là pour cacher l'argent à ma femme. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Ça veut-tu dire que je vais être un jour sous la mire de la CIA, donc il faut que je couvre toutes mes traces? Je pense pas. Mais ça veut peut-être dire qu'à un certain point, le Canada va demander à tous les échanges ou les États-Unis ou les pays européens ou peu importe, va demander à tous les échanges qui sont réglés d'envoyer toutes les listes des transactions pour savoir qui est acheté où, quand et quoi. Évidemment, Bobicorne va lutter contre ça jusqu'à ce que ce soit impossible, on va faire ça comme ça se peut pas, mais je pense pas que les autres échanges vont nécessairement le faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges. En fait, il y a déjà beaucoup d'échanges qui sont en train de remettre plein d'informations aux autorités. Donc, tu sais, c'est quoi? Pas payer tes impôts. Aujourd'hui, les impôts sont peut-être raisonnables, même s'il y a un argument à faire qu'ils le sont pas. Mais là, il y a des nouvelles propositions d'impositions, comme taxer les gains en capital qui ont même pas été réalisés. Ça, ça s'attaque énormément aux Bitcoiners. Puis ça, c'est totalement illégitime. Il n'y a pas... Moi, je suis totalement pour la désobéissance civile en ce qui vient à ces choses-là. Même si je crois que les gens devraient... Je donne pas de conseils fiscaux ou légaux, mais je crois que les gens devraient expliquer la loi, mais je crois que ça, c'est juste pas constitutionnel et ça peut... On doit lutter contre ça. Ça peut juste avoir un sens. Mais disons qu'on est pas capable de lutter contre ça parce qu'on a perdu contrôle du système judiciaire. Là, c'est acheter des coins sur CoinSquare. Ils ont émis tout leur document au gouvernement. Donc là, tu vas te faire taxer. Ils vont savoir ton adresse, ton nom, le nombre de Bitcoin, ton adresse physique. Et là, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu peux CoinJoin ou tu peux faire d'autres techniques. Il y a aussi Liquid qui est un peu privé. Il y a aussi Lightning. Il y a aussi... Tu peux aussi avoir des Open Dimes puis trade des Open Dimes. Tu peux acheter des Bitcoins dans un ATM ou dans un autre pays. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais disons que CoinJoin, c'est des outils un peu compliqués. Puis il faut les étudier, pour les comprendre, il faut demander l'avis aux experts. Puis en fait, bon, Bitcoin va avoir un service qui va aider les gens à mieux comprendre ça. Mais justement, tu peux te protéger de ça pas en disant genre, genre, j'ai jamais acheté des Bitcoins. Ils savent que t'as acheté des Bitcoins sur CoinSquare. Mais en disant, je me suis fait hacker puis le hacker, il les a poniés puis ils l'ont envoyé dans un CoinJoin. C'est pas moi, ça. Puis ils peuvent pas... Ce que le CoinJoin permet, c'est qu'ils peuvent pas trouver où est-ce qu'ils sont maintenant. Ils peuvent voir le chemin que ça a fait jusqu'au CoinJoin. C'est comme si ça rentre... C'est comme si... Je sais pas si t'as déjà vu un film de mafia comme disons Casino où est-ce que... Dans Casino, le gangster, il se fait surveiller par des hélicoptères. Fait qu'ils rentrent dans des... des... des parkings souterrains puis ils changent de voiture. Comme ça, les hélicoptères sont pas capables de savoir où est-ce qu'il est rendu. Il fait genre ça cinq fois de suite. Mais un CoinJoin, c'est exactement ça. C'est que les... Quelqu'un qui te suit est capable de voir que tu rentres dans le souterrain, le parking souterrain, mais il est pas capable de voir où est-ce que tu sors puis tu sors avec une autre voiture. Donc, tu sais, je conseille aux gens d'aller étiquer Wasabi qui est ce que je préfère là-dessus, l'implémentation que je préfère là-dessus. Mais aussi, Join Market qui est vraiment intéressant. Puis il y a aussi Samouraï qui est pas super, mais je conseille moins pour plusieurs raisons. Mais c'est mieux créé, probablement. Mais Wasabi et Join Market c'est mieux préféré. Merci, Gustavo. Bien, je pense à à peu près... On arrive à une heure, je sais que t'es un gars occupé puis je pense qu'on a couvert pas mal de terrain. Je suis vraiment content de la discussion qu'on a eue. Je pense qu'on va arrêter ça là. Ça a bien fini, juste pour revenir à ce que tu disais à la fin. Il y a des débats assez... Les gens s'amusent à être assez heated sur Twitter avec ça pour les implémentations au CoinJoin. Mais je vais revenir à ce que je disais tantôt par rapport à ça. T'as plusieurs vidéos super intéressantes là-dessus sur YouTube de Bolded Coin. Je pense que je peux pas répéter assez parce que c'est vraiment des bonnes ressources. Il y en a sans doute plein d'autres autres que toi peut-être qui en parlent mais nous autres les Québécois puis les francophones on peut se fier à ça puis aller voir ça. C'est super intéressant. C'est à vous, merci encore. Je te souhaite une super bonne journée puis je suis excessivement content que tu te sois joint au podcast aujourd'hui pour pouvoir nous partager tout ça. Bien, merci à toi Kevin et je vous j'aime qui écoute. Salut, pas une journée de tous.